près de maladie, il a été malade en début de semaine, Jeff Ornacek qui a précisé dans les médias que Franck Tidikina a dû, il se bat en ce moment contre la douleur, contre la douleur, les fortes températures dues à sa maladie qui l'embête, il n'a pas joué le quatrième carton de ce début de semaine face aux Clippers, donc il va se reposer encore quelques jours, le temps de guérir, et de revenir sur les parquets, Franck Tidikina qui est quand même le huitième meilleur intercepteur de l'NBA, Nanou, Franck Tidikina, on le rappelle, il a 19 ans, il a été drafté en huitième position par les Knicks de New York, mais c'est un joueur très très jeune qui a quand même des stats très intéressantes pour un très très jeune joueur, il est huitième meilleur intercepteur de l'NBA avec deux interceptions par match et quatre passes décisives, c'est un playmaker très très bon, il est très très fort en playmaking et très très fort en défense, assez rapide avec une taille, il est très très grand et malgré ça il est très très rapide, il est capable de défendre sur les meilleurs joueurs adverses, d'ailleurs on l'a vu, il n'a pas reculé en face du joueur ultime, on se rappelle encore, on se rappelle encore, il n'a pas reculé face à King James, Nanou, un commentaire comme ça sur Franck Tidikina, moi je pense que, je t'amène là-dessus pour dire que je pense que Franck Tidikina, même s'il n'est pas un joueur, s'il n'a pas une carrière à la Tony Parker, il aura une très bonne carrière en NBA. Mais en fait Philippe, tu as presque tout dit, parce que ce petit est étonnement bon en fait, personne ne le connaissait plus ou moins à l'étranger, parce que c'est un petit qui a été formé en France, il n'est pas souvent médiatisé, il n'est pas... Il y a eu une interview de Tienne... Laisse-t-on le finir, on le laisse finir, après tu prends la même ici. Ça va être bref, c'est-à-dire que le gars il est grand, il a des longs segments et il est hyper rapide, hyper agile. C'est pour ça que le gars forcément il déjoue un peu tous les pronostics. C'est impossible d'envisager, d'anticiper en fait ce qu'il va faire. Le petit est bon, il shoot très bien, il défend très bien. Ça c'est... Et beaucoup d'experts, tu continues là-dessus, après Missy prend la main, beaucoup d'experts s'accordent de dire que pour l'instant, vu qu'il n'est que remplaçant, on rappelle que pour l'instant il tourne, il a quelques minutes de temps de jeu en tant que... Il ne joue même pas assez. En tant que remplaçant, voilà. Et les experts s'accordent de dire que s'il joue, s'il est dans le 5 de majeur, s'il tourne avec les cadres comme Team Hardaway Junior ou Christophe Pornégui, s'il pourrait tourner facilement autour des 16 points par match. Moi je pense même 20 points. Moi je pense même 20 points. Même 20 points, il n'est pas mal. Et il sait se placer sur le terrain. Oui, il n'est pas mal, il n'est pas mal. Et si tu as remarqué, quand il est sur le terrain, il se trouve assez rapidement, assez facilement avec Team Hardaway Junior. Donc les gars, il y a déjà une complicité qui s'est liée, qui s'est tissée. Donc franchement, je pense que ce petit peut rapidement intégrer le 5. Et je pense que ça va se faire, je pense. Non, le petit est très bon. Il est bon. Missy, vas-y sur Franck, ton avis sur Franck. C'est un bon joueur. Il y a même le New York Times qui a fait une longue interview de lui il y a quelques temps. De ça où on parlait vraiment de lui. C'est le joueur français drafté le plus haut possible. C'est vrai qu'il est bon pour l'équipe de France. Mais il aurait pu très bien aussi être soit pour la Belgique ou soit pour le Rwanda. C'est vrai qu'il est né en Belgique. Quand on rappelle, il est né en Belgique avant d'avoir rejoint le championnat de France. C'est bien ça. Oui, avant de venir en France, quand il était petit, il venait à Strasbourg. Donc, c'est vrai que les NIC sont un peu en train de se reformer et tout ça. Ils se reconstruire et puis ils font plutôt un bon début de saison. Oui, bien sûr. Tout le monde tire vraiment dans le même sens et tout ça. Et puis lui, tout ce qu'il fait ne se voit pas forcément dans les statistiques. Mais on sait ceci, qu'il a été très beau. Notamment quand les Français ont joué l'Euro. Il y a la finale où il te score 31 points. Il était vraiment dominante. Dans cette catégorie de jeunes, les gens qui ont son âge et tout ça. La France a toujours eu des bons jeunes, une bonne formation. Il va très bien réussir à la NBA. Oui, il aura une bonne carrière. Il a une bonne mission du jeu. Il aura une bonne carrière, oui. Il sait surtout ce qu'il faut faire dans un terrain. Il ne précipite rien du tout. Il a encore beaucoup de chemins à parcourir, beaucoup à apprendre. Pour moi, on se souvient quand Tony Parker est parti à la NBA. On a dit, oh, il ne va pas jouer. Il n'est pas capable de jouer. Mais Tony Parker est surtout tombé entre les mains d'un bon coach. Greg Popovic, il a presque tout appris. Et puis, Batum, il disait, il lui parle de temps en temps et tout. C'est vrai que les joueurs français, il y a une vraie solidarité entre eux et tout ça. Donc, il lui a communiqué son numéro. Il lui a dit, appelle-moi quand tu veux, si tu as des questions et tout. D'accord. Ça aussi, c'est bien. L'émulation fait qu'il n'est pas totalement seul dans ça. Il a trouvé les français qui ont auparavant bien réussi. Il a aussi, il veut être dans le même sens, réussir. Effectivement. Ce n'est pas facile. Mais avec le temps, son jeu va évoluer. Son jeu va évoluer, bien entendu. Bien entendu. Vous êtes bien sur Radio of Parket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Pas à cette école, c'est les mieux à la radio.